L'accès à l'eau potable est difficile pour les personnes vivant dans les régions arides du Kenya. En raison du changement climatique et des sécheresses plus fréquentes, les points d'eau et les rivières s'assèchent plus souvent, ce qui pose des problèmes aux familles qui tentent de survivre. Un défi que la start-up kenyana Magic Water aide à relever grâce à ce générateur d'eau. L'appareil, fabriqué par la société indienne Watek, extrait l'humidité de l'atmosphère à l'aide d'un ventilateur industriel. L'humidité est piégée dans du gel de silice avant d'être condensée à l'aide d'un gaz réfrigérant qui crée de l'eau liquide. La fondatrice Bette Kouigui affirme que les générateurs peuvent produire jusqu'à 500 000 litres d'eau par jour. Les saisons sèches sont de plus en plus régulières et l'objectif du système est de permettre aux communautés d'accéder à l'eau potable sans dépendre des sources d'eau traditionnelles. Ainsi, dans les régions où, si l'eau des forages tarit ou si les rivières sèchent temporairement, les communautés peuvent avoir accès à de l'eau potable. Au moins 25 générateurs d'eau payés par des organisations humanitaires ont été distribués aux communautés vulnérables. Les responsables de l'école, comme Chris Moussonnier, affirment que le fait d'avoir le générateur d'eau dans son école a amélioré l'assainissement et les résultats scolaires de ses élèves. Le temps que nous perdions à aller chercher de l'eau, nous ne courons plus ça et là parce que nous avons de l'eau à l'école. Cela signifie donc que les performances doivent augmenter. Un rapport de 2023 de l'Organisation mondiale de la santé a relevé que dans le monde, environ 1,4 million de personnes meurent chaque année et que 74 millions voient leur vie raccourcie par des maladies liées à un mauvais accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Les écologistes comme Daniel Wakangi affirment qu'à mesure que le changement climatique augmente la ractée de l'eau, il est crucial d'inventer des alternatives telles que le dispositif utilisé par Magic Water. C'est un processus pratique. Le problème est le coût de l'apprentissage d'un tel équipement car c'est comme garder votre réfrigérateur ouvert pendant la nuit. Le matin, il y aura suffisamment d'eau à boire. C'est donc une technologie pratique que nous devons améliorer. Les autorités kenyans du secteur de l'eau financent des entreprises pour produire de l'eau, en particulier dans les zones marginalisées. Willis Ombaï est directeur général du Fonds d'affectation spéciale pour le secteur de l'eau du gouvernement. Il a déclaré à la VOA qu'actuellement au moins 42% de l'eau fournie par des sources traditionnelles comme les tuyaux ou les puits est volée ou perdue par des fuites. Ils obstruent cette eau, ils la traitent et lors du traitement, vous constatez parfois que l'eau n'atteint pas finalement les clients prévus qui sont connectés. Elle est soit perdue par des fuites physiques, soit commercialement. Sur le plan commercial, il pourrait y avoir des cartels ou des personnes qui conspirent pour escroquer les entreprises de ces revenus. Les législateurs kenyans envisagent un projet de loi qui privatiserait le secteur de l'eau dans l'espoir de stimuler l'investissement dans les ressources en eau du pays. Dans l'intervalle, les responsables pensent que des technologies comme Magic Water peuvent aider à améliorer l'accès à l'eau potable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !